Cela fait maintenant quelques années que la technologie de recharge sans fil des téléphones est perçue comme une révolution dans le monde des smartphones. Mais le plus drôle dans l'histoire est que cette technologie n'est pas du tout moderne. A vrai dire, elle est plus ancienne que les premiers avions. Et je vais bien sûr vous présenter son célèbre inventeur, le génial Nikola Tesla. Salut les jeunes, je suis Tillinghast. Et aujourd'hui je vous parle du père de l'électricité moderne et de l'inventeur le plus prolifique jamais connu, l'éminent Nikola Tesla. Il est né le 10 juillet 1856 à Smiliane, dans l'ancien empire d'Autriche, aujourd'hui situé en Croatie. Il est issu d'une famille serbe. Très vite, il montre des signes d'une grande aptitude intellectuelle, une mémoire hors du commun et un génie inventif. En 1875, il fréquente l'école polytechnique de Graz, toujours en Autriche. Puis en 1881, il part s'installer à Budapest en Hongrie, où il devient électricien et invente le premier haut-parleur de l'histoire. En 1882, il est recruté par la Continental Edison à Paris, tenu comme son nom l'indique par le célèbre Thomas Edison, autre inventeur de renom, qui deviendra l'ennemi de Tesla dans ce qu'on appellera la guerre des courants. Cette guerre oppose Edison, partisan du courant continu, inventé en 1821 par Michael Faraday, et Tesla, l'inventeur du courant alternatif. Après avoir travaillé trois ans avec Edison, Tesla démissionne en 1885 et fonde en 1888, à New York, la Nikola Tesla Compagnie. C'est finalement Tesla qui remportait la guerre des courants, car son courant alternatif permettait de changer de voltage et de véhiculer l'électricité sur de très longues distances. C'est d'ailleurs toujours ce système que nous utilisons à l'heure actuelle. Entre-temps, il invente le premier système radio en 1897, attribué à tort à Guglielmo Marconi, autre inventeur et rival de Tesla. C'est en 1901 qu'il construit la célèbre tour de Wardenclyffe, haute de 57 mètres, qui est une énorme bobine Tesla. On se demande où il allait chercher ce nom. Un dispositif qu'il a lui-même inventé en 1890. Alors pour faire simple, c'est un transformateur de courant alternatif à haute fréquence, qui permet d'augmenter fortement la tension. En gros, c'est un amplificateur. C'est grâce à celle-ci qu'il arrive à transmettre des ondes radio et de l'énergie sans fil sur de courtes distances. Mais par manque de moyens, le projet est abandonné en 1903, puis la tour est détruite en 1917. Après cet échec, il tombe peu à peu dans l'oubli et est ruiné, malgré toutes ses inventions et ses brevets. C'est en 1928 qu'il dépose son dernier brevet, celui d'un biplan à décollage et atterrissage verticaux. Il finira ses jours dans une chambre d'hôtel et meurt seul d'une maladie du cœur, le 7 janvier 1943, à l'âge de 86 ans. En grand humaniste qu'il était, il souhaitait pouvoir fournir, grâce au procédé des bobines Tesla, de l'énergie libre et gratuite pour tous sur la planète. Mais comme toujours, les investisseurs ne l'entendaient pas de cette oreille, cherchant le profit avant toute chose. Si sa technique avait été développée et modernisée, on ne serait pas obligé, aujourd'hui, de subir des coupures électriques et autres problèmes de réseau internet. Si cette capsule vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner et de clocher, vous connaissez la chanson. Quant à moi, je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Salut les jeunes ! Sous-titrage ST' 501